N'est-ce pas les trucs de cul ? Bah c'est ton enfer Ah ouais alors toi tu sais Tu connais la photo Le décembre La photo joue pas bien quoi Si t'as bossé au musée que j'ai quand même Je connais un petit peu quoi Un petit peu je suis pas J'adore en photo C'est excellent Donc tu bosses là avec une Une loupe ? Ouais je bosse avec ça Parce que j'ai la vue qui baisse quoi Je suppose que même Même sans la vue qui baisse Je préfère des photos J'attendais pas Et ça c'est un boulot de Carl Ca c'est Carl Gittel ça qui a fait le dessin C'est Carl donc voilà Je suis en train de graver un boulot de Carl D'accord super Donc c'est lui qui t'a fait la demande On l'a branché quoi on lui a dit est-ce que ça t'intéresse Et tout il lui a dit oui bien sûr Et puis il y en a vraiment faux quoi D'accord Super Donc là il y a deux techniques J'attends qu'Eric ça m'évitera de repeter Donc je disais il y a deux techniques dans le bois Il y a la technique du bois de fil comme ça Donc ça c'est une planche normale On part sur la planche C'est super beau J'adore Et puis après il y a l'autre technique C'est un bois fou quand même C'est à dire que je suis au lieu d'être dans le sens du bois comme ça Je suis sur la fibre du bois Alors sur des bois vachement durs comme du buis comme ça Et au lieu de travailler avec des petites gouges Et bien là je travaille au burin Comme sur le cuivre en fait Et tu arrives à faire des choses plus précises Mais là le dessin il est fait avec ça Plus fine Ca c'est du bois de bous Et c'est ce qui servait à faire toutes les vignettes En fait dans les catalogues A l'époque Manufrance Les illustrations dorées Toutes les illustrations de Gustave Doré Elles étaient gravées comme ça Quand il illustrait les fables de La Fontaine Donc là Et ça permet L'avantage du bois C'est que ça te permet de caler Comme tu es en relief Comme la typographie Ca te permet de mettre l'image et le texte en même temps Et d'imprimer les deux Alors le cuivre pas du tout Le cuivre c'est Comme tu es en creux Tu ne peux pas imprimer de texte C'est une technique Qui va avoir différentes expressions Et qui en même temps Est plus Bon ça c'est Ca c'est de la taille douce Ca Que j'ai fait à la Havane Ca c'est deux trucs que j'ai fait à Cuba Avec un graveur On a tiré à son atelier Mais en fait Comme ils n'ont pas de cuivre On l'a fait sur plastique Mais Ca ne fonctionne pas Parce que moi Il connait Mais là En fait Le dessin tu le fais avec ça ? Carl il a dessiné A l'entretien Hein Et puis moi j'enlève Tout le blanc Pour garder que son trait Je garde que son trait quoi Putain le truc de ouf Tu touches Mais combien de temps tu mets en heure C'est un truc de dingue Bah ouais ouais C'est un truc Ah oui parce que je vois c'est creusé Ok Je viens de piger là Et après tu peux la réutiliser combien de fois ? Bah un bois quand il est bien Quand il est bien stable et tout Tu peux tirer 500, 1000 Ouais On travaillait quand je t'ouvrais le nom A Chalon Euh Si tu veux sur du bois qui sont du 18ème Bah ouais Bah ça c'est un truc qui a été fait dans les années 70 Parce que c'était un fond d'une imprimerie Donc des bois religieux du Des bois religieux du 18ème Ah bah c'est excellent C'est excellent C'est un truc qui a été réutilisé pour faire des affiches de conscrits Ou de... Ils utilisent certains trucs pour des... Ils retravaillaient par dessus ou ils... Non 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 Ils utilisent les bois du 18ème Pour faire les affiches des conscrits Jusque dans les années 50 et 60 Ah d'accord C'est selon la même méthode C'est exactement la même technique C'est impressionnant quand même C'est exactement le même truc quoi Oui parce que à chaque passage ça écrase Vu que le bois est tendre quand même Ouais mais t'as vachement moins de pression Que sur des cuivres Donc en fait T'as une usure qui est moindre sur du bois Que... Parce que le plomb quand t'as un petit peu du plomb Le plomb c'est mou aussi quoi Donc t'as peu de pression Et en fait alors A l'origine de cette technique C'est le bois prota Qui est un bois du 11ème Qui a été trouvé Qui calait un... Dans une église Ca calait un bout de machin Et là je sais qu'il y a des bois là dedans Qui correspondent à ça Ca c'est des vignettes C'est différents trucs Enfin bon il y a tout hein Moi je travaillais sur... Voilà Et ça... Ca c'est des bois qui ont servi à mon avis A imprimer non pas du... Ou de la tapisserie ou du tissu Oui A l'origine le bois Les premiers bois Parce qu'il n'y avait pas de papier Bien sûr L'enluminure se faisait sur parchemin Le papier n'existait pas Donc ils imprimaient des tissus Avec les premiers bois quoi Ce qu'on retrouve chez Soleillat Des choses comme ça Pour les indiennes de Nîmes Tout ça Voilà Bon voilà Les bois sont... Alors les mecs Les mecs ils repiquaient Ils repiquaient d'autres Parce qu'ils ne savaient pas dessiner en fait Donc ils recopiaient des graveurs Et puis petit à petit Ca se perdait en qualité En définition Toi c'est un vincent Et beau c'est grand Ca c'est un beau Alors les bois sont vachement abusés Usés Ouais Ca c'est à dire que Tu vois les passages Ouais le visage et tout Saint Georges Saint Georges Le terrain sans le dragoon Tu vois c'est naïf c'est marrant quoi Paul-Emile Victor Ah non c'est excellent Oh oh Hop Bonjour Bon bah Voilà